nos vies soient atténuées. Nous sommes là pour célébrer un leadership exceptionnel. Mesdames et Messieurs, le leadership qui se définit aussi comme la capacité d'un individu à mener ou conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs, a trouvé tout son sens dans les actions de plusieurs femmes congolaises dont un faible nombre est ici représenté. Oui, elles sont plusieurs, disséminées dans les provinces, ces héroïnes dans l'ombre qui se reconnaîtront mais que nous ne connaîtrons peut-être jamais. Là où vous êtes, sachez que je suis particulièrement admirative de vos réalisations. La célébration des femmes fêtes ce mois de mars nous offre l'opportunité de reconnaître leurs contributions non négligeables dans la réponse de la COVID-19 et ses effets. Elles sont ainsi éducatrices, chercheuses, ingénieures, biologistes, médecins, infirmières, sages-femmes, journalistes, entrepreneurs, artistes, commerçantes, maraîchères et ont activement participé courageusement à la lutte de manière significative. La crise sanitaire a également ressorti au grand jour le caractère disproportionné de la charge entre l'homme et la femme. Cette dernière, exposée au même risque de contamination au virus que l'homme et évoluant dans les mêmes conditions de discrimination, de stigmatisation et de violence, devait, en plus des charges traditionnellement lui dévouées, encadrer les enfants obligés de rester à la maison pour une longue durée, réorganiser son petit commerce frappé de plein fouet par la crise et faire preuve de beaucoup d'ingéniosité pour ne pas rester passive face à la souffrance et la peine de la communauté. Bref, elle a laissé s'exprimer son cœur de mère. Je saisis l'occasion de saluer le prompt engagement de mes sœurs Premières Dames d'Afrique qui ont également pris la question à cœur et ont participé à la lutte par un soutien en équipement au travers des partenariats stratégiques. Je ne peux, vous le comprendrez bien, citer toutes les réalisations faites par les femmes pour le rétablissement de l'équilibre social et économique de notre pays et de notre continent durant cette période de pandémie. Cependant, la rencontre de ce jour est l'occasion pour nous de saluer leur leadership et de les encourager à continuer sur cette belle lancée. Mesdames et Messieurs, distingués invités, s'il est des moments qui prouvent la valeur d'un individu, la période de pandémie de Covid-19 en est un pour les femmes. Restées dans les premières lignes, sur tous les fronts et dans plusieurs secteurs de la vie de notre nation, elles ont été braves. Je me fais ainsi le devoir d'être leur avocate pour que leur futur et celui des jeunes filles soient beaucoup plus égalitaires, qu'elles soient reconnues à leur juste valeur. Pour rappel, la femme transmet la vie et dans nos sociétés africaines, elle joue le grand rôle d'éducatrice. Elle est à la fois gardienne de traduction et la courroie de transmission du savoir d'une génération à une autre. Partant de cela, je suis plus que certaine que le leadership sera transmis à la prochaine génération des jeunes filles désireuses d'accéder à un avenir durable et pacifique, avec les mêmes droits et les chances égales pour toutes et tous. Ce bel avenir n'est pas envisageable sans les hommes. Tel qu'un tango, l'avenir égalitaire se danse à deux. L'homme et la femme doivent tous deux impérativement s'impliquer et coordonner harmonisement les efforts. Chers messieurs, Développons ensemble des gestes barrières à la discrimination, à la stigmatisation et à toutes sortes de violences faites à la femme afin d'accéder, d'accélérer le développement de nos nations qui n'est pas possible sans les femmes, qui représentent en règle générale près de la moitié des populations de nos pays. Chères Dames, Continuons de faire ce qui est juste. N'attendons pas d'être reconnus pour ce que nous sommes, mais battons-nous pour continuellement le prouver jusqu'à l'acceptation totale. Chères jeunes générations féminines, Regardez et apprenez de nos erreurs. Nous, vos aînés, Le combat pour nos droits est encore entier, même si des avancées considérables sont notées dans le monde entier et dans notre pays. Vous ne pouvez pas vous permettre la médiocrité. Visez en permanence l'excellence. Oscar White disait Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit sur les étoiles. C'est avec une note d'encouragement que je termine mon propos, en vous rassurant de mon engagement permanent dans l'accompagnement et le soutien de toutes les initiatives allant dans le sens de l'amélioration des conditions de la femme, de la jeune fille et du développement intégral de ces dernières. Vous pourrez toujours compter sur moi. Je souhaite de fructueux échanges et reste convaincu qu'ensemble, nous pouvons contribuer à rendre nos communautés beaucoup plus fortes. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive le futur égalitaire pour les générations actuelles et à venir. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Applaudissements La première dame vient donc de finir son exposé à l'occasion de cette journée d'échange. Merci à la distinguée première dame. Encore un peu plus d'applaudissements pour la maman. Applaudissements Nous nous excusons en même temps pour la qualité du son au début du discours de la première dame. Rassurez-vous, distingués invités, que le discours de la distinguée première dame sera mis en ligne sur les pages officielles du bureau du conjoint du chef de l'État et sur tous les réseaux sociaux pour que tout le monde puisse en prendre connaissance. Distingués premières dames, nous l'avons dit, cette rencontre est aussi une rencontre d'échange. Nous avons dans cette salle des femmes qui ont accepté de partager leur expérience. Chacune dans son domaine, prise comme modèle de leadership, va nous dire ce qu'elle a fait ou continue de faire dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Et ce panel que nous allons ouvrir à présent va être conduit par ma collègue, madame Mireille Icoli. Je l'invite à me rejoindre sur ce plateau. Elle est spécialiste en question de genre au bureau du Fonds des Nations Unies pour la population. c'est elle qui aura la charge de conduire le débat pour ce panel et je vous retrouverai plus tard. Mireille, vous avez la parole. Merci, merci beaucoup madame Kiakou. Distinguées premières dames, Excellences madame la ministre de l'État, Excellences monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le coordonnateur du comité multisectoriel de la riposte à la COVID-19, Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques, mesdames et messieurs les représentants du système des Nations Unies, distinguées invitées, mesdames et messieurs, j'ai le privilège d'assurer la facilitation de ce panel d'échange qui a pour but de partager les expériences des femmes remarquables présentes dans cette salle et d'autres en ligne, comme on l'a dit tout à l'heure, qui grâce aux nouvelles technologies de l'information prennent part à cette activité du lieu où elles se trouvent. Le panel de ce jour est composé de quatre personnes que je vais inviter à me rejoindre en ce lieu. Il s'agit de Dr. Kibambe Rita. Elle est médecin biologiste à la clinique Ngaliema. Elle est adjointe de la coordination du comité de riposte au sein de la clinique Ngaliema. Elle est en même passionnée de la recherche et assistante à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa où elle s'occupe du contrôle de qualité du laboratoire de biologie clinique. Je vais inviter ensuite Madame Annie Samouna Toulouka. Elle est femme entrepreneur et cofondatrice de Congo Call Center à un des premiers centres d'appel indépendants en République démocratique du Congo. Ensuite, je vais inviter une jeune dynamique et excellente. Il s'agit de Madame Mademoiselle Sharon Rose Kapinga étudiante en troisième graduat au département de physique de l'université de Kinshasa. Amazone des sciences en RDC co-initiatrice des expositions des universités de la RDC. Elle est responsable de la production du laboratoire COVID-19 RDC et coordonnatrice de Africa Youth Leadership Forum à Kinshasa. Et enfin, je vais inviter en ces lieux une autre jeune fille parce que, comme les jeunes les disent bien, elles doivent être aussi associées aux discussions et participer à la table de décision. Je vais inviter donc Madame Chantal Seba. C'est une jeune fille étudiante, entrepreneur. Elle est étudiante à l'Institut supérieur des arts et métiers. Mesdames et messieurs, distinguées premières dames, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, merci de bien vouloir accueillir nos panélistes. Merci. Bienvenue, Esther, parmi nous. Nous avons une dernière panéliste qui va nous suivre en ligne, qui va sûrement faire sa présentation également en ligne. Elle nous vient du Congo central. Il s'agit de Mademoiselle Esther Dunavanga. C'est une adolescente, comme je l'ai dit, vivant à Matadi, au Congo central. elle est la lauréate du concours des jeunes talents francophones contre la COVID-19, organisée par les ambassadeurs francophones en RDC, le ministère de la Santé, le comité multisectoriel de riposte contre la COVID-19, la francophonie, UNFPA et l'OMS. Merci, mesdames, pour votre disponibilité à participer à ces échanges que nous voulons interactifs pour permettre également une participation de ceux et celles qui nous suivent à travers les technologies de l'information et de la communication. Alors, pour aller droit dans notre sujet de ce jour qui traite sur la question de leadership féminin, je veux juste faire un petit pas en arrière sur la vidéo que nous avons suivie ce matin où nous avons vu certaines d'entre vous parler et présenter ce qui a été fait sous votre leadership dans les cadres de la riposte à la COVID-19. Je veux peut-être commencer par ma droite, madame Toulouka. J'ai suivi pendant la vidéo vous avez parlé de 4 millions de personnes qui ont appelé le colm. Comment vous en êtes arrivés là ? Quels ont été vos défis ? Et quel a été l'impact de tous ces appels par rapport au changement au niveau de la communauté ? Merci pour la question. Donc, au début, juste au début de la pandémie, nous avons été contactés le ministère pour dire que nous étions là et que nous voulions accompagner les efforts. Et donc, ils sont venus visiter notre col qui est un col de plus ou moins 300 positions. Ils sont venus vérifier que les standards étaient bien respectés et je suppose qu'ils ont fait le tour des autres cols. Et donc, nous avons été retenus pour cet accompagnement-là. Nous avons donc dû monter en un mois le col-center de 50 positions. Nous avons pu engager 100 jeunes qui sont venus à la rescousse puisque nous avions besoin de personnel. Nous les avons formés d'abord sur les basiques du col-center, comment répondre au téléphone, en fait, les B.A.B. de l'accueil. Ensuite, le ministère a formé pour tout ce qui était prise en charge côté médical. Donc, ça nous a pris un mois mais quand je dis qu'il a fallu mettre en place, nous n'avions rien. Nous avons dû mettre en place les positions. Donc, une position, c'est le PC, la machine, le logiciel, l'infrastructure, la liaison avec les opérateurs, la mise en place de la ligne, etc. Et donc, nous l'avons fait en un mois. Au début, sincèrement, je n'y croyais pas non plus. Je me disais est-ce qu'en un mois, on peut le faire ? En général, nous prenons deux à trois mois pour installer. Mais là, on s'est battus, on a travaillé jour et nuit et on y est arrivé. Et je rends un hommage à mon équipe technique, j'espère qu'ils nous suivent en ligne, qui se sont battus pour avoir la connexion. Au début, ce n'était pas facile parce que nous avons commencé avec dix positions et on était en train de déployer jusqu'à arriver à 50 positions. Et donc, on a commencé le 1er avril, si ma mémoire est bonne, et jusqu'en décembre, nous continuons, mais jusqu'en décembre 2020, nous avons donc accueilli sur cette plateforme 4 millions de personnes qui ont appelé pour poser des questions, pour nous parler de leurs inquiétudes, pour orienter lorsqu'il y avait des problèmes sur le terrain. Et voilà. Donc, nous avons fait une équipe de téléopérateurs. Les téléopérateurs, ce sont ceux qui prennent des appels en ligne et nous avions un back-office qui, au départ, n'était pas prévu dans l'organisation, mais au fur et à mesure que nous avancions, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des cadres délicats qui ne pouvaient pas être pris en première ligne. Donc, nous avons créé un back-office avec des médecins qui prenaient en charge les cas qui étaient plus délicats. Et lorsque on avait ces cas-là, ces médecins prenaient la responsabilité de les envoyer dans des centres ou encore de faire intervenir la cellule de riposte. Et quel était l'impact dans la communauté ? Ah oui. L'impact clair et sûr, c'est qu'il y avait la fiabilité de l'information. Nous ne donnons que les informations nous donnant du ministère. Et donc, il y avait beaucoup de rumeurs au début. En fait, ah, quand vous allez dans les hôpitaux, vous n'êtes pas pris en charge. Quand vous faites, si vous prenez, pour vous faire rire, je veux dire, les gens disaient qu'il fallait prendre un cheveu, mettre dans la Bible et la maladie allait passer. Donc, il fallait déjouer, en fait, recadrer toutes ces personnes qui avaient des croyances, qui croyaient aux rumeurs. Et la fiabilité de l'information a vraiment aidé. Et au début, également, lorsque la cellule riposte allait sur le terrain, ça faisait peur. Les gens se disaient, non, nous, on ne va plus aller, etc. Et on a dû insister pour que la prise en charge sur le terrain soit faite différemment pour éviter cette stigmatisation dans le quartier. Voilà un peu ce qui a été notre apport. Merci. Merci beaucoup, Madame Samouna, pour ce bel exemple d'engagement de femmes entrepreneurs dans la recherche de solutions dans nos populations par rapport à la situation de la COVID. 19. Je veux peut-être retourner vers Dr. Kibambé. Docteur, vous avez été en première ligne dans le cadre de la riposte au niveau des cliniques d'alliés-mains. Et à la vidéo tout à l'heure, vous étiez en train de conclure en disant, finalement, nous avons eu plus des guéris que des morts. Mais comment vous avez rélevé ces défis ? Merci beaucoup, Madame Mireille. C'est une longue histoire avec beaucoup d'héroïne dans l'ombre. Je vais résumer. Tout d'abord, la clinique d'alliés-mains a été le premier hôpital à lancer l'alerte vers l'inherbé pour dire qu'on avait un cas suspect. Et c'était une femme médecin qui a suspecté en premier ce cas-là et qui était le premier cas positif. et lorsqu'on a commencé à se dire qu'il faut organiser les choses parce que les malades viendront sur moi, les premières personnes qui sont venues sont les femmes vers le médecin directeur pour dire docteur, on est là, on va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On a essayé de monter une structure, un comité de riposte interne au niveau de la clinique et les gens ont commencé à s'associer petit à petit. Je vais donner des petites anecdotes pour montrer comment la femme s'est quand même distinguée pendant cette expérience. Il y a Madame Yolande, elle est aussi dans la salle, infirmière-chef de patient 6 chargée des patients Covid. Elle a été convoquée un jour au niveau de la coordination dont nous assumons la responsabilité parce qu'un monsieur est venu se plaindre chez moi parce qu'il voulait faire sortir sa maman malade disant qu'il n'y a pas de maladie, nous trompons, nous inventons les maladies et qu'elle est mal prise en charge. Madame Yolande, pour son explication, après que j'ai expliqué au monsieur que la maladie existe, voilà comment ça se contamine, voici les risques. Pour sa défense, elle a dit, s'il vous plaît, c'est quelle dame ? C'est la patiente X ? Il dit oui. C'est celle qui est dans la chambre telle ? Oui. Ce n'est pas celle qui est venue en coma si c'est elle. C'est celle qui est venue en coma et qui avait tout fait sur elle et que j'ai pris dans les bras pour la nettoyer, pour l'essuyer, pour la faire manger. Et c'est elle qui est réveillée, oui, avec qui vous parlez à travers la fenêtre parce que les visites sont interdites. Il dit oui, c'est elle. Il dit, monsieur, si vous voulez prendre votre mère, prenez-la. mais moi, j'ai fait mon travail, c'était de l'aider. Ça, c'est de la bravoure. Le monsieur a baissé la tête, a dit, je vous demande pardon, je vous laisse ma mère, occupez-vous d'elle. Et la madame est sortie quelques jours après guérie. Ça, c'était madame Yolande. Il y a aussi madame Godet, elle est aussi dans la salle. Maman Godet est chargée de la PCI, prévention, contrôle des infections, au niveau de la clinique. Au fait, pendant la COVID, nous avions une unité dédiée où nous avons pris un pavion que nous avons dédié à la COVID et tous les autres, tous les patients suspects COVID passent par là. Les patients non COVID qui ne sont pas suspects vont ailleurs. Mais nous avons eu un cas de contamination de 10 infirmières dans une unité. Pourquoi ? Parce que le patient était venu pour une autre pathologie et c'est après plusieurs jours qu'on a découvert qu'il avait des symptômes de la COVID. Et ça nous a un peu réveillés. Il faut que tout le personnel de l'hôpital soit préparé, protégé, formé. Madame Godet a planifié des formations en cascade en un temps record. Elle a pu organiser la formation de 300 personnes au niveau de l'hôpital en prévention, contrôle des infections. Et nous n'avons plus de cas de contamination en série du personnel. On avait des contaminations isolées, probablement des cas venus du domicile, mais en série dans un service, on n'en a plus eu. Ça, c'était du leadership organisationnel que nous avons admiré. Il y a Bibi, technicienne de laboratoire, licenciée en biologie médicale, qui est venue d'elle-même dire, docteur, moi, je voudrais participer. Je sais qu'il n'y a rien, on ne paye pas, mais je voudrais aider les gens. Bibi a été affectée au prélèvement des patients COVID et à l'époque, nous n'avions pas la possibilité de pouvoir faire des examens au niveau du laboratoire de Ngalima. On amenait tout à l'inerbe. Ça prenait du temps, l'inerbe était débordée. Bibi allait nuit et jour, elle prélevait les patients, elle allait là-bas. Elle était accompagnée parfois, mais Bibi était là tous les jours à l'hôpital à 6 heures. Et il y a deux semaines, Bibi est venue me voir pour me dire, docteur, je veux prendre un congé. Ça fait plus d'une année que je travaille. Je lui ai dit, Bibi, il faut qu'on arrange. s'il te plaît, attends. Et Bibi a attendu, elle est là dans la salle. Ça, c'est du courage exceptionnel qu'on a eu. Il y a Lisette. Lisette, qui travaille à la morgue, elle a été formée pour prendre soin des cas COVID et faire face aux familles. C'était des moments très difficiles. Et Lisette s'est distinguée par une compassion inexplicable envers les familles et a pris soin des cas COVID. Ça, c'est un leadership compassionnel qu'on ne savait pas expliquer. Tout ceci a eu lieu parce qu'aussi, nous avons eu des hommes qui nous ont accompagnés. D'abord, le médecin directeur lui-même, le docteur Kongo, qui nous suit sûrement en ligne, qui a mis sa confiance en nous, qui nous a même aidés à découvrir les talents qui étaient cachés en nous. Et son accompagnement a fait que l'on puisse découvrir comment pouvoir gérer des situations, même quand elles sont compliquées, même quand on a l'impression qu'on n'y arrivera pas. Vous savez, c'est comme quand on va en salle d'accouchement et qu'on vous dit de pousser, pousser. On est toujours rassuré qu'on a déjà poussé jusqu'au bout. Mais on vous dit encore pousser et à la fin, l'enfant. Et donc, la femme, c'est vraiment quelqu'un qui peut aller jusqu'au bout, au bout de ses forces et produire un très bon résultat et ensuite, réjouir tout le monde. Mais tout ceci, c'est aussi nos époux, nos conjoints à la maison, nos familles qui nous ont aidés et qui nous ont soutenus. Même si ce n'était pas très facile parce qu'il y a eu un impact dans nos maisons. J'ai dit dans la vidéo qu'on ne savait plus rentrer à la maison et embrasser les enfants comme d'habitude. Il fallait un rituel pour ne pas contaminer les enfants. Il y avait l'école en ligne, il n'y avait pas que Singa et Grids. Nos enfants devaient aussi suivre et il fallait s'assurer que les enfants suivent les cours. Ce n'était pas du tout facile mais il y avait des gens qui nous soutenaient. Il y avait cette stigmatisation des fonds, on nous donnait des noms. Moi, j'ai eu des échanges avec les membres de ma famille qui doutaient de la maladie au début. Je leur ai dit mais c'est vrai. Moi, je travaille dans le laboratoire, ce n'est pas créé, c'est vrai. Et depuis, ils ont commencé à m'appeler Mouyembe. Quand j'arrive dans une fête, on dit Mouyembe, c'était terrible. Ou bien ces mamans COVID et où les autres ont peur. Mais pourquoi tu y vas ? Fais attention. Tu es sûr que c'est ce que tu dois faire. Ce n'était pas du tout facile mais on est des gens qui nous soutenaient et on a eu beaucoup de courage pour continuer. Enfin, pour terminer, la COVID a créé un impact terrible dans les structures de santé. Nous avons eu heureusement l'occasion et l'opportunité d'être soutenus, subventionnés au niveau des hôpitaux. Et ça, je parle pour tous les hôpitaux, ce n'est pas seulement la clinique à l'EMA. C'était tellement difficile parce que la fréquentation des hôpitaux avait baissé. Les gens ne venaient plus. Les gens avaient peur. Ils se disaient qu'ils vont se faire contaminer dans les hôpitaux. Mais le ministre est venu. Le président de la République est venu avec son épouse. Ils ont fait des tours. C'était un confort comme vous n'imaginez pas. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore remonté la pente. Mais il y a eu un lourd tribut que ça a dû nous coûter. Parce que les hôpitaux, aujourd'hui, ont subi une baisse de fréquentation, une baisse d'entrée, une baisse de recettes et tout ce qui implique. Je crois que vous comprenez au niveau du personnel. Et le personnel qui est en majorité femme, le personnel soignant, ne s'est pas lassé. même s'ils râlent parfois, mais ils ne quittent pas leur poste. Ils sont toujours là. Elles sont toujours là. Elles travaillent, elles travaillent, elles travaillent, elles donnent des idées. Elles ne se lassent pas, elles ne baissent pas les bras. Je pense que c'était une expérience merveilleuse pour nous qui continue d'ailleurs, qui nous a poussé à faire au-delà de ce qu'on peut faire, qui nous a poussé même à aller lire davantage, chercher des articles, publier même des articles. Il y en a beaucoup qui ont été publiés par des dames. Et je crois qu'en gros, c'est ce que je peux dire de ce qu'a été notre expérience. Est-ce que vous me permettez de demander encore plus d'applaudissements pour ces braves dames ? Merci. Merci, 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 merci infiniment, docteur Kibambe, pour cette belle expérience. Peut-être que je veux passer en ligne si la régie et la technique sont avec moi pour écouter mademoiselle Esther, qui est la lauréate du concours Jeunes talents francophones. Esther, est-ce que vous me suivez ? Oui. Bonjour, Esther, et bienvenue dans ce panel Bonjour, madame. Bienvenue dans ce panel de discussion. Vous avez composé une belle chanson contre la COVID-19. Vous avez gagné le prix. Vous avez été la lauréate du concours des jeunes francophones. Je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à pouvoir chanter contre la COVID-19. Quelle a été votre source d'inspiration ? J'étais préoccupée par le nombre de morts causées par cette pandémie à travers le monde et étant enfant, mon message serait accepté et entendu par tous pour l'intérêt de ma province, le Congo central, de mon pays, la RDC, et de ma continent en tant qu'Africaine. Et vu l'inquiétude dans laquelle ma mère rentrait à la maison après le travail, ça m'a vraiment inspirée et je peux composer cette chanson. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup Esther pour votre présentation. Très rapidement, peut-être je vais passer à une autre jeune, Madame Sharon Rose Kapinga. Elle est amazone des sciences, elle est en physique, troisième physique, troisième graduée physique à l'université de Kinshasa. Je me demande même comment tu es arrivée en physique. Merci Madame Yerick pour la parole. C'est un grand honneur pour moi de partager ma petite expérience dans ce panel. Je suis Sharon Rose Kapinga, étudiante et je suis